Jolie solidarité, que celles d'un monde où des lettres enfermées dans les frontières d'un même mot ne peuvent changer, c'est-à-dire vivre de concert. Constatation dont je ne suis tout de même point d'humeur à me faire un petit souper de mélancolie au milieu d'une nuit solitaire. J'ai laissé, tout simplement, me remonter un peu plus haut que la gorge, le cerveau, quoi, ses souvenirs vieux de treize ans et sept semaines. Ils ne risquent guère de m'étrangler, m'étouffer, puisque déjà les voici hors des zones respiratoires. Et cependant, si détaché que je sois de ces faits anciens, je pourrais encore les situer à une minute près, car j'ai le sens, donc la mémoire du temps, avec en compensation d'ailleurs l'ignorance, l'effroi de l'espace. Je ne me sers pas de montre, mais je descends une rue, croyant la monter. Ainsi, m'égarais-je sous les combles de l'extravagance universitaire, et ma jeunesse ne fut-elle pas exacte au rendez-vous qu'elle s'était fixée. Ici, l'auteur, volontiers, s'attendrirait de n'avoir pas mieux été touché, de n'avoir pas clavecin, selon Diderot, répondu justement à des airs justes, donc collaboré à du mieux. M'égare à la suite de l'attendrissement. Une très élémentaire politesse ne tolère ni la grâce des scrupules, ni les verrues des regrets. Que chaque port soit débarrassé de son point noir, la pensée, les pensées dont la nuit, mauvaise conseillère, truffe les insomnus. Si je ne dors pas, c'est que de ma chambre, j'entends une bourgeoisie aux faciès crétinoïdes et poumons ravagés, mener un beau tapage en l'honneur de la Saint-Sylvestre. Je suis à Davos, en Suisse. La Suisse, violon d'ingres de ma colère. Mais pourquoi m'en prendre à la Confédération helvétique, enfin à son avantage, du moins dans les Hautes-Vallées, par ce minuit transparent qui promet un demain matin craquant de gel, et dont la moindre poussière sera une neige éblouissante de cristaux. Et puis et surtout, ces pages doivent être des éclairages simples, sans secours, ni maquillages de rouges glorieux, de bleus féeriques, de mauves déconcertants, sur les ponts à ciel ouvert, dans le secret des tunnels qui, entre eux, relient ces îlots de pensée, cités lacustres de système que l'homme, triste castor, au cours des siècles, a construit pour s'abriter, lui et sa pensée. Il a suffi de quelques tuberculeux déguisés en réveillonneur pour me ressusciter les grimaces aboyantes d'un vieillard. Retroussit de babines caduques en train de vous cracher des monts martres. Hertre. Hertre. Pâle sourire dont l'agonie force la pitié. Suffisance humaniste et testament pathétique à quelque sauce douce, triste, martiale, pédante, qu'il s'assaisonne, dans cette Europe du milieu et de l'Ouest, sous tous les aveux, sous tous les masques. Il y a un même et unique noyau d'inadmissible, dont l'acide prussique, à travers les fruits les mieux pétrifiés de la justice, de l'enseignement, de la médecine, de l'hygiène mentale, de l'art, filtre goutte à goutte. Ce poison, il aura bientôt eu raison de notre cap de prétentions morcelées, dont chacune, pourtant, croyait que son égoïsme l'avait, à jamais, mitridatisé. Alors, où vont-ils pouvoir se réfugier les individualismes nationaux et culturels ? Si fiers de se différencier de leurs voisins, pourra leurs voisins se préférer ? Qu'importe, pas de quartier. Quand le navire va couler, les rats en fuite n'en sont pas moins des rats. Salauds. On les connaît, vos écoles, vos lycées, vos lieux de plaisir et de souffrance. Y prenait-on quelques élan ? C'était pour aller se casser la gueule contre ces mosaïques de sales petits intérêts qui servent de sol, de mur, de plafond à vos bâtiments publics et demeures privées. Digne confrère de toutes les arnieuses théologies, l'humanisme donne pour une pensée libre sa pensée vague et ainsi décide n'importe qui à reconnaître de droit sinon divin, du moins nouménal, l'exercice de ses facultés et métiers envers et contre les autres. Bien entendu, plus civilisé sera le pays, plus chaude sera la lutte entre individus. Le capitalisme se réjouit de cet état de concurrence. Les chrétiens soupirent, chacun pour soi et Dieu pour tous. Des langues anciennes, à la maladie, à la mort, en passant par la littérature, l'art, l'inquiétude, les bars, les fumeries et les divers comptoirs d'échantillonnage sexuel. Jusqu'ici, pour qui voulait faire son chemin, il s'agissait de se spécialiser, c'est-à-dire, sur toute carte de visite réelle ou idéale, d'annoncer, à la suite de son nom, une virtuosité particulière. Un peu d'habileté, les thèmes les plus ressassés faisaient figure, sinon d'excellents, du moins de très honorables camemberts. Le roman tirait parti de tout. La psychologie, camoufle en main, vous creusait cette opinière dans le hachis des désirs, la boue des crachats. Penser, c'était, avant tout, s'intoxiquer de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada